ah ça y est c'est lancé bonjour bonjour donc moi je suis là pour vous apprendre à devenir fort il n'y a pas faire de conneries donc donc voilà ce tuto est pas provisoire donc désolé voilà qu'est quels exercices et bien tout ça vous le saurez dans cette vidéo donc voyons voir bon mais pour commencer si vous voulez vous améliorer l'important c'est les normaux c'est vraiment normal donc voilà vous allez devoir apprendre à bien jauner ça c'est très important de connaître la distance parfaite devant c'est à dire la distance qui va le plus loin possible ça c'est important donc si vous avez des ennemis n'hésitez pas à faire des combats sans l'expression c'est à dire sans les chers ouquels les boules de feu et tout ça tout ça sans ça quoi juste les shots les dachats après peut-être vous pouvez utiliser et ça vous permettra que vous améliorez voilà 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 une fois que vous améliorez que vous avez amélioré votre jeudi un bon je pensais pas que j'allais faire un bon on va mettre l'adversaire en relevé rapide voilà rétablissement normal pour qu'il se relève rapidement en fait on va mettre la garde toutes les attaques et à la relevé alors alors on va lui faire faire une chaude non là il n'y a pas marqué une heure seule c'est à dire qu'on doit faire plus vite voilà là j'ai spammé ça passe donc on a enregistré ça maintenant on va programmer cette action donc en gros quand il va se relever ah merde quand il va se relever il va choper voilà donc ça c'est très bien maintenant on va faire pareil pour la garde voilà donc ça c'est c'est pour tout le monde pareil faut taffer ça c'est c'est pour on va dire miki par exemple c'est pour le mec qui va il va genre se relever il va déchoper donc ce qu'il faut faire d'où c'est ici c'est c'est tout à mal donc si on lève ça va être tendu pour produire peut-être oublier la relève rapide pour le moment donc là je vais devoir bien tam et et voilà très bien c'est passé c'est une fois je coûteur donc dans la chaude river seul on peut casser la chaude par ça donc ça c'est un truc à taffer à mort c'est il faut faut absolument que ça vienne à tous les coups que ça marche on va réussir 1 2 3 c'est bon c'est passé il faut taffer vos coups comme ça à la relever ça c'est très important après petit entraînement avancé une fois que vous êtes bien amélioré que vous êtes passé gold ultra gold bon bah les gens ils ont une garde donc ce qu'il faut faire quand ce genre de garde c'est des chimiques ça s'appelle en anglais je sais pas je sais pas trop comment vous expliquer mais en gros c'est mon habituel mec à des chocs et quoi le temps là je fais pas petit point je bat petit point et au bout d'un mois en fait je vais faire pas petit point je recule et je vais taper dans la chaude ce qui s'appelle merde j'ai tapé trop toi voilà ce qui s'appelle un chimique ça c'est un chimique et ça permet de mettre les condos max un petit peu avec le perso ce genre de choc alors par exemple j'ai tout claqué alors là il ya d'achat avant d'achat arrière en fait mais ça marche que si ce problème c'est bien de mettre le perso en des chocs comme ça il faudra faire la même chose avec son trois frêles c'est à dire son petit vent unique et une fois que vous allez taffer avec ces deux coups vous pouvez taffer le dragon ex de votre adversaire le pif quoi et une fois que vous avez fait ces trois trucs et ben vous êtes prêts vous êtes vraiment prêts pour en fou votre adversaire merve tac d'achat voilà ça c'est très bien ça hop donc voilà donc je récapitule pour la fin donc bien taffer elle a relevé les mitis ça c'est important bien tapé alors là hop ça permet de mettre quand même des comptes aux axes avec push cooper c'est vraiment c'est vraiment génial après le zoning avec les collègues c'est sans les spéciaux ça c'est très très important il faut taffer ça il faut vraiment taffer avec les collègues tu fais pas de spéciaux tu fais une soirée genre sans spéciaux par semaine c'est très bien ou alors tous les jours si vous êtes chaud mais et c'est vraiment ça va vous améliorer d'utiliser que les normaux donc voilà après le chimie le chimie c'est faire de façon à ce que l'adversaire balance une choppe dans le vent comme on a fait juste à l'instant tout à l'heure et de taper dans la choppe donc ça c'est vraiment avancé mais si vous arrivez à la chimie votre adversaire vous allez le rendre complètement fou parce que c'est frustrant de se prendre des chimies sans cesse et de plus savoir quoi faire le moment tu te fais choper le mieux c'est voilà c'est d'habituer son adversaire à choper genre tu fais ça je le refais tac 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 enfin voilà je vais pas le faire à l'infini dans un match mais c'est ça et une fois qu'il déchoppe après il est prêt tu vois tu peux reculer à tout moment et taper dedans il est chimiable on va dire voilà donc j'espère que voilà ce petit ce petit mini tuto pour vous améliorer vous vous aura aidé dans quelques jours après l'avoir vu si vous appliquez tout bien normalement il n'y aurait pas de soucis vous améliorez donc désolé pour la qualité de ce tuto désolé pour la qualité vidéo désolé pour le fait que j'ai pas fait de montage vidéo et désolé voilà d'avoir mis du temps à comprendre ce que j'allais dire parce que je savais même pas moi ce que j'allais vous expliquer des bisous